Alhamdu lillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ash'hadu an la ilaha inallahu wahtahu la sharika lahu ta'azimah yishanih, wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila l'idwanih, salallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin Abba, chers musulmans, chers musulmanes, chaque société possède sa culture qui lui est propre, une culture qui s'est bâtie à travers les siècles et qui a évolué et qui a beaucoup changé. Une culture qui aujourd'hui, grâce aux moyens de communication, s'exporte et se transporte d'un pays à l'autre jusqu'à ce que le monde entier sache ce qui se passe chez les autres. Et ce qui est connu, c'est que beaucoup de ces cultures, lorsqu'on les importe chez nous et qu'on s'imprègne de ces cultures-là, eh bien, généralement, ça a comme conséquence d'effacer nos propres cultures. Sans parler des nombreux péchés que ça amène chez les gens et des nombreuses personnes qui tombent dedans. Depuis longtemps, depuis notre plus jeune âge, je parle pour ceux qui ont grandi ici, on a vu à la télé des films, on a suivi des séries américaines dans lesquelles on voyait tous les ans la fameuse période de Halloween. Nous, on connaissait des enfants, on voyait des enfants se déguiser, mettre des costumes, sortir dans la rue, chercher des bonbons, et forcément, en tant qu'enfants, on voyait ça d'un bon oeil et on les enviait. On aurait bien souhaité, nous aussi, avoir des costumes et sortir dans la rue et revenir à la maison avec des bonbons. Mais à l'époque, dans les années 80, on se disait que jamais ça ne viendra en France, un truc comme ça. Non, ça c'est un truc américain, ça restera en Amérique. Et qui aujourd'hui, 40 ans plus tard, eh bien si, on voit dans les rues, dans les banlieues parisiens, des enfants qui s'habillent à la période d'Halloween et qui sortent dans les rues et qui vont eux aussi à la recherche des bonbons. Donc si, finalement, cette culture a fini par s'installer ici, dans ce pays, pour bientôt, sûrement, s'installer à l'heure. Je ne vais pas vous parler d'Halloween. Là, c'est passé. Bon, je suis un peu en retard si c'était le cas. Je ne vais pas vous parler du fait de participer à ce genre de fête-là. Parce que, d'après moi, selon l'opinion que j'ai de vous, ces choses sont comprises. Que le musulman ne fête pas les fêtes des autres, comme les autres ne fêtent pas les fêtes des musulmans. Chacun, dans sa religion, dans sa culture, a ses fêtes et il les célèbre sans aller voir ailleurs. Comment se fait-il que les autres civilisations, les autres communautés, les autres religions aient assez de fierté pour ne pas se mélanger aux autres dans leurs fêtes ? Mais que les musulmans, eh bien, il faut qu'un immeuble vendredi leur dise, à chaque occasion, que ce soit Halloween, que ce soit Noël, que ce soit le Nouvel An, que ce soit la fête des mères, la fête des pères, la salle de l'antin, tous les jours, il faut faire un serment dans lequel on joue aux musulmans, il ne faut pas fêter les fêtes des autres. On dirait un papa avec un enfant de 3 ans qui ne comprend pas qu'il n'a pas mis ses mots dans la prise. Et à chaque fois, il n'a pas de mots dans la prise. Jusqu'au jour où il va les mettre dedans et se prendre un coup de jus et on va devoir revenir à l'hôpital et on va réussir la finalité. Normalement, vous êtes des adultes, des musulmans, doués de raison, on vous le dit et on vous le répète, donc j'estime que ce n'est plus la peine de parler de ces choses-là. Moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est ce qui vient avec ce genre de tradition. Donc le principe d'Halloween, c'est de mettre des vêtements de personnages fictifs qui font peur. Alors tu vois des vampires, tu vois des zombies, tu vois des loups-garous, tu vois des fantômes, des créatures imaginaires qu'on a remplies, qu'on a mises dans la tête des gens, surtout des enfants, dès leur plus jeune âge. On les a laissés regarder à la télé des films, suivre des séries et le soir, quand le soleil se couche, eh bien, on n'a rien trop d'autre à faire que se faire des blagues, des plaisanteries, de se faire des pièges. Tu vas voir quelqu'un, il va mettre un masque qu'il a acheté sur Internet ou dans un magasin de farce à trappe et il va effrayer les gens autour de lui. C'est devenu marrant. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a tous reçu des vidéos de quelqu'un qui a joué un tour à quelqu'un, qui s'est caché dans le parking le soir tard, derrière une voiture, il y a quelqu'un qui vient pour prendre sa voiture et rentrer chez lui. Et d'un coup, il sort comme ça avec un costume de monstre et la personne, elle prend ses jambes dans un coup en partant, en criant et en hurlant. Alors, on a tous vu des vidéos comme ça et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a rigolé. On a trouvé ça marrant. On s'est dit, il n'y a pas de mal, ce n'est pas grave. Parce qu'une fois de plus, non seulement on ignore notre religion, mais en plus, on constate les choses avec notre vision des choses. Alors moi, j'estime que ce n'est pas grave, alors ce n'est pas grave. Mais la vraie question, c'est quand est-ce que tu estimes que quelque chose est grave ? Les gens aujourd'hui, ils ont monté la barque très haut. Il n'y a plus rien de grave. Plus rien. Plus rien dit. C'est comme je vais vous raconter une anecdote qui avait née ça il y a plusieurs années, dans une cité pas loin d'ici. Un homme, un maghrébin, marié d'un certain âge, sa femme un jour, elle descend à une heure tardive pour aller voir une voisine à elle. Elle reste, elle reste, elle reste. Puis, finalement, elle rentre chez elle, il est vraiment tard. En rentrant chez elle, elle se fait agresser par quelqu'un en bas, il la frappe et il lui prend son sac. Elle rentre chez elle en sang, en pleurs, terrorisée. Elle dit à son mari, je vais me faire agresser, elle regarde, je suis en sang. Il lui a dit, cher, tu n'as pas qu'à sortir de la rassurie. Quelques jours plus tard, eh bien, ce même maghrébin se fait casser sa voiture. Il se fait casser sa voiture, puis il sort et il voit les vitres cassées, il voit le poste voler. Et alors là, il retourne chez lui, il cherche un bâton, il cherche quelque chose et il descend. Et tous les soirs, tous les soirs, il descendait, il restait deux, trois heures à chercher celui qui avait cassé sa voiture. Alors lui, sa femme, on la tape dehors, on la laisse en sang, on lui vole. Il lui dit, cher, mais sa voiture, un bruyant morceau de fer, qui est assuré et forcément qu'il pourra réparer, là, il ne pardonne pas. Ça, c'est un aperçu que je vous donne et les exemples, ils sont nombreux. Qu'on n'a plus aucune notion de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. On n'en a plus. Ça, c'est des choses banales de tous les jours. Je ne vous parle même pas de ce qui est grave dans notre religion. Eh bien, sachez, et tenez-le-vous pour dit, et après, dites ce que vous voulez. Oh, c'est un rabat-joie, on ne peut plus s'amuser, c'est pas grave, il n'y a pas de mal, on peut l'entendre un milliard de fois. Moi, tu peux prendre ma parole et en faire ce que tu veux. Si t'es musulman, écoute ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam. Abdurahman ibn Abiyah, il dit, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont raconté qu'un jour, ils étaient en voyage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont arrêtés pour se reposer, et un homme parmi eux s'est endormi. Et il avait à côté de lui, une corde. Alors, un d'entre eux a voulu lui faire une farce, a voulu lui jouer un tour. Il est parti derrière, et il a pris la corde et il l'a enlevée. Et en tirant la corde, l'homme qui dormait, il s'est éveillé de prier. Alors, les savants, ils donnent deux des prises hypothèses. Soit il a eu peur parce que le mouvement de la corde lui a fait penser à un serpent qui brûle l'attaqué, ou bien il a eu peur parce que c'était sa corde à lui, et il a peur que quelqu'un venait lui brûler. Et dans les deux cas, la personne qui lui a joué le tour, lui a fait peur en retirant la corde qu'il y avait à côté de lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en tournant cela, il n'est pas permis pour un musulman d'effrayer un musulman. Dans le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque pointe un morceau de fer en direction de son frère, Zamaï le menace. Quand il y a un morceau de fer, ça peut être un couteau, ça peut être une épée, ça peut être une barque de fer, n'importe quoi, avec quoi on peut faire mal à quelqu'un. Et il fait croire qu'il le menace jusqu'à ne lui faire peur. Eh bien, les anges ne cessent de le maudire tant qu'il est ainsi, tant qu'il pointe cette arme en direction de son frère. Parce que ce n'est pas réellement une arme. Puis il dit, même si c'est son frère de son père et de sa mère, qu'il n'a pas fait ça, qu'il n'a pas fait ça quand il était petit, ou bien quand même à ce qu'aujourd'hui parle, petit-grand, il n'a plus de différence. Les petits prennent pour des grands, et les grands, ils veulent rester petits. Alors tout le monde fait les mêmes trucs. Alors, il n'a pas fait ça en posant la table avant le repas, on a les couteaux, les couvertes dans la main, puis on se dirige vers le salon, on tombe sur son frère, pour le bonheur, il dit, tiens, tiens, je vais te tuer. Qui n'a pas fait ça ? On a quasiment tous fait des choses de ce genre-là. Tous, on a voulu faire croire à quelqu'un, en pointant sur lui une claquette, ou bien un bâton, ou bien n'importe quoi. Même si l'intention qu'on a, ce n'est pas de le taper, ou de le frapper, ou de lui faire du mal, mais on a voulu lui faire croire qu'on allait lui faire mal, et on lui a fait sursauter, et il a eu peur. Et bien celui qui agit ainsi, il est maudit par les anges, tant qu'il est dans cette situation-là. Et enfin, le dernier hadith, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre vous ne prenne pas le bâton de son frère, même si c'est pour s'amuser ou pour rigoler. Celui qui prend le bâton de son frère, tu lui rendes. C'est pareil, vous savez, ces hadiths-là, ils parlent de bâton, ils parlent d'avoir son frère, mais il faut les prendre en caractère général. Vous donnez un exemple qui arrive souvent dans les mosquées, ça arrive très souvent, tu sors d'un but de la prière, tu vas chercher tes chaussures, et tu ne les trouves pas. Subhanallah. Comme on sait que ça arrive souvent, les chaussures sont volées, tu commences à te faire des films, tu cherches partout, et il y en a un, il est caché derrière, il est mort de rire, tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, c'est moi, j'ai tes chaussures, je vais te faire une blague. Vous avez vu ce genre de choses-là ? C'est des choses qui arrivent, qui sont devenues banales, elles sont devenues classiques, on n'y voit pas de mal, et même nous, puisqu'au départ, on a peur, on se dit, ça y est, je vais voler mes chaussures, je vais rentrer avant que la quête à la maison, où il a été appelé, et après, à la fin, il a un petit manin, il dit, je vais aller, 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 ça nous est déjà arrivé aussi, il prend une chaussure à toi, il y en a tout en haut à droite, et il prend une autre chaussure, il y en a tout en haut à gauche, après, il va aller, je vais aller chercher tes chaussures, et toi, tu es là, tu dis, mes chaussures sont où ? Je vais voir les responsables de la mosquée, je vais leur dire, excusez-moi, mes chaussures, elles ne sont plus là, et après, il sort à la fin, il t'a laissé réfléchir longtemps, puis à la fin, il vient d'être rigolent, mes chaussures, elles sont là, elles sont là, mais je veux ça, mais je veux ça, c'est interdit de façon, le musulman, son caractère, en tant que musulman, il est sacré, on ne doit pas lui faire du mal, quelle que soit la nature du mal, et entre dans cela, l'interdiction formelle de lui faire peur, quelle que soit la façon de lui faire peur, même si pour nous, ce n'est pas grave, c'était juste pour rigoler, c'était une petite blague, surtout aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, vous savez, j'ai vu deux vidéos, qui m'ont poussé à faire cette revoir, vous me les envoyez, la première, on voit un musulman, chez lui, il se passe dans son salon, en train de faire la prière, et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'habille en noir, elle met un gilbert, elle met un liqa, elle est chez elle, et elle se cache, au niveau du libo, au niveau du libo, au libo, et tu vois, elle a caché la caméra, donc tu vois l'homme, il est en train de prier, MashaAllah, il est tout seul à lui, puis il finit, ça va contre la cinquième fois, elle est dans le coin, entre les deux murs, elle a appris la même couleur, que le rideau, donc lui, il se retourne comme ça, et elle se met à bouger, il ne comprend pas, il croit que c'était les rideaux qui bougeaient, alors il observe mieux, puis elle se met à bouger, en faisant des mouvements, soi-disant référents, de fantômes, et là le frère, il part au courant, il revient, il a pris de l'eau, il le jette le sud sur elle, il ne sait pas, c'est sa femme, il croit que c'est un sud, je crois que c'est un diable, ça m'a fait des brûlées, c'est devenu, c'est devenu, c'est devenu ça, c'est devenu deux minutes, moi je ne vous mens pas, je suis sur le minumab, ça m'a fait vivre au début, puis après, je ne sais pas, après à la fin, elle explose de rire, et les gens, ils disent, ça finit comme ça, puis ensuite, j'ai fait une autre vidéo, je suppose que les jeunes, ici, vous l'ont vu, vous avez des applications, des réseaux sociaux, qui permettent, d'avoir accès à des filtres, tu filmes ta tête, et tu as un filtre, qui transforme l'image, et là il y a un nouveau filtre, à la mode, c'est l'araignée, c'est-à-dire que tu regardes ta tête, et dans le téléphone, tu vois ta tête, et tu vois une arignée qui se bat sur ton visage, alors les gens n'ont rien trouvé à faire, que le fait à des enfants, ils le font, il est petit, un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, l'enfant, il est comme ça, un tout mignon, il voit sa mère, elle lui montre sa tête, et lui, regarde, j'ai encore connaissé les enfants avec le téléphone, et là il dit, et d'un bout, il y a une arignée qui sort, et puis il se met à hurler, il se met à hurler, il crie, il se tape le visage, il ne s'entend pas, et c'est un effet spécial, et les gens sont morts de rire, et là ils s'agrigolent, ils s'agrigolent, quand nos enfants, ils vont être traumatisés, et qu'ils vont crier en lit parce qu'ils font des cauchemars, et qu'ils n'arriveront plus à dormir, ils auront des yeux comme ça, et qu'à l'école, ils ne comprendront plus rien de ce qu'on leur dit, et qu'ils seront traumatisés jusqu'à devenir des adultes, et ils auront une phobie des arignées qui les empêcheront de voir une arignée minuscule comme ça, vous allez dire, les enfants, je ne sais pas, on leur a fait un signe, c'est toi le sahar, c'est toi le sorcier, qui te sert de ces appareils-là pour faire peur à tes propres enfants, et en trouvant sa maman, et pour couronner tout ce qu'ils font à la fin, et bien ils t'envoient ça sur internet, et pour couronner tout, et bien on la reçoit tous, et qu'est-ce qu'on fait ? Ah c'est maman, je vais m'envoyer tous les contacts, et à la fin, on passe d'un péché à des millions de péchés, et tout le monde tourne en péché, tous, parce qu'ils tournent, ils font tous tourner cette vidéo-là, tout le monde rentre dans la chaîne, déjà t'es dans le péché que tu rigoles à ces choses-là, t'es dans le péché que tu fais ça volontairement, et t'es dans le péché que tu transmets, et celui qui est à l'origine de tout ça, il se prend tous les péchés de tout le monde, de tous ceux qui ont participé, sans que ça ne réduise quoi que ce soit de leurs péchés respectifs, et en plus de ça, parce que le mal appelle le mal, et les péchés s'appellent les uns les autres, on tourne dans notre péché qui est le fait de se moquer des autres, vous avez vu comment c'est devenu banal ? Le fait de se moquer de l'autre, le fait de se moquer d'entre eux, pourtant dans le Qur'an, c'est dit expressément et clairement, que les gens n'avaient pas à se moquer d'autres, il se peut que ceux dont on se moque soient meilleurs que ceux qui se moquent, et que les femmes n'avaient pas à se moquer d'autres femmes, il se peut que celles dont on se moque soient meilleurs que celles qui se moquent. Abou Darouzi rapporte d'après l'Aswadi, qui était chez Aïch Al-Mui, des autres élèves, et il y a un homme qui était sans une tente, et la tente, elle est tombée sur sa tête, le genre d'images qu'on a tous vues, tous, on regarde des vidéos, quelqu'un il marche comme ça, et boum, le lustre, il nous tombe sur la tête, il s'est pris lui sous la tête, et on faisait toutes ces choses comme ça. C'est ce qui s'est passé. Et eux, ils ont rigolé. Quand ils ont vu la tente tomber sur la tête de l'homme, ils se sont mis à rire. Aïch Al-Mui ne riez pas, ne vous moquez pas, elle a considéré ça comme de la moquerie, et c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Et pour finir, mes frères, mes sœurs, moi j'aimerais attirer votre attention sur un point qui me touche particulièrement, qui me tient à Dieu, c'est que, est-ce que tout est sujet à rire ? Est-ce que tout est sujet à plaisanter ? Est-ce que tout est sujet à se moquer ? Est-ce que nous avons été créés pour rire et s'amuser ? Est-ce que notre temps le passe à la recherche de vidéos marrantes pour passer un bon moment ? Vous avez remarqué qu'on ne fait que ça. On cherche des moyens de rire et de s'amuser et de plaisanter ? Subhanallah, à ce point-là, nos cœurs, ils sont morts. À ce point-là, on a oublié tout ce qui nous attend. La mort, la tombe, la résurrection, le jugement, le pont, et pour finir, soit le pas gratis, soit l'enfer. À ce point-là, on a tout oublié. Est-ce qu'on fait extrait d'oublier ? Ou est-ce que vraiment on a oublié la mort ? Le jour où nous dirons au revoir à nos enfants. Est-ce qu'on a oublié la tombe ? Lorsqu'on s'y trouvera seul, humilié et isolé. Est-ce qu'on a oublié ce jour terrible ? Le jour où on nous appellera, mais nous ne pourrons plus répondre. Quel jour terrible, ce jour ? Le jour de la séparation. Le jour où on avachera ton âme entre tes entrailles et ton cœur. Ce jour terrible. Le jour de la séparation. Le jour où tu mourras et tu subiras les pires et les plus atroces souffrances. Quel jour on a pu oublier ? Le jour de la grande rencontre. Le jour du rendez-vous. Quel jour on a pu oublier ? Le jour où on sera debout devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement. Le jour des témoins. Quel jour on a pu oublier ? Le jour où on passera debout devant l'enfer. Alors qu'il voudra nous attraper. Comment je ne pourrais plus oublier cela ? Le jour où soit tu seras sommé de l'enfer, soit tu brûleras et tu y seras calciné. un jour, al-hasan al-basilin al-rahi wa ta'ala il est passé près d'un groupe de jeunes qui riaient fort. Et parmi eux, il y en a 20 qui riaient plus fort que les autres. Et vous avez remarqué, quand on est jeune, on a tendance à rire vraiment, vraiment fort, comme si on voulait qu'on nous entende. Alors al-hasan al-basilin al-rahi wa ta'ala il s'est dirigé vers lui. Il lui a dit, « Oh, fils de mon frère, est-ce que tu as passé le pont qui est placé au-dessus de l'enfer ? » L'homme, il a dit non. Il lui a dit, « Est-ce que tu sais si tu vas aller au paradis ou en enfer ? » L'homme, il a dit non. Il lui a dit, « Pourquoi tu ris alors ? » « Pourquoi tu ris alors ? » « Allah te présente. » « Est-ce que tu sais comment tu te trouveras dans ces situations-là ? » L'homme, il a compris la leçon. On raconte que plus jamais on l'a vu rire après ça jusqu'à sa mort. Plus jamais. Ces hommes-là n'avaient pas Internet, n'avaient pas de télévision, n'avaient pas Netflix, n'avaient pas de téléphone dans leur poche. Et pourtant, ils avaient peur. Nous, dans nos poches, dans nos voitures, dans nos maisons, où qu'on aille, le PC est omniprésent. Il est tellement présent qu'on l'a banalisé jusqu'à ne plus le ressentiment qu'un a-t-il. qu'a-t-il a tout l'hissas il y a humilé tout l'hissas. À force de bouger quelque chose, tu finis par ne plus rien ressentir. À ce point-là, on n'a plus peur d'Allah, à ce point-là. Ou elle n'a plus peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette peur, il devrait remplir nos cœurs. le pire, c'est qu'avec cette société dans laquelle nous vivons, cette société dans laquelle les gens sont friands de films d'horreur et d'écouvante, lorsque les films sortent au cinéma, les gens se bousculent devant les entiers pour être les premiers à les voir. Ils disent d'eux-mêmes, nous sommes atteints de sensations fortes, nous aimons bien trembler. Subhanallah. Vous avez remarqué, maintenant on a peur de créatures imaginaires qui n'existent même pas. Il y a eu une campagne pendant un moment des gens qui se déguisaient en clown et qui couraient dans les rues la nuit. Les gens avaient peur. Ils ont cru vraiment que ce qu'ils voient à la télé, c'était la réalité. On avait eu des campagnes où ils faisaient sortir des gens dans les ascenseurs. Les gens surmoissaient dans l'ascenseur, il y avait une caméra qui était cachée, puis la lumière était coupée et il y avait quelqu'un qui sortait d'une trappe et qu'il était caché, puis quand la lumière était réétablie, il se retrouvait du sol dans l'ascenseur avec une fille, une petite fille avec des cheveux qui nous cassent le visage et après, qu'est-ce qu'elle va te faire ? Elle va te manger ? Elle n'a rien fait. Mais non ! Comme toi, tu as vu des films bizarres de ce style-là, tu veux le croire que c'est vrai ? Le monstre que j'ai vu dans ce film-là, il est sorti de la télé et il va venir me manger. Mes frères, ces choses-là, ce n'est pas des blagues pour faire des enfants, ce sont des blagues pour faire des adultes comme vous et moi, à des hommes et à des femmes. On est arrivé à un stade où on a peur du noir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se retrouver tout seuls dans l'obscurité. Il y a des gens quand ils sont chez eux tout seuls, ils doivent allumer toutes les lumières. Le malin lui, si jamais il doit aller au petit coin faire ses besoins, il va allumer toutes les lumières. Mais pourquoi ? Je ne me sens pas bien. J'aime pas être tout seul. Combien de fois l'enfant nous dit « Accompagne-moi, je ne vais pas aller tout seul. » Mais pourquoi ? Pourquoi tu as peur ? C'est sans ça ce genre qu'on a dans le cœur. On devrait l'avoir pour Allah, Allah, il est là. Il est là avec son oui, avec sa vue, avec sa science. Allah, c'est lui qui a le vrai pouvoir. C'est lui qui n'a qu'à dire soi pour que la chose existe. C'est lui s'il veut tu mourir maintenant. C'est lui s'il veut tu fais vivre pendant 100 ans. C'est lui s'il veut faire du mal ou même faire du bien. Et on a peur de tout ça d'Allah, Allah, ils ont tué la peur d'Allah dans nos cœurs et ils nous ont rempli de peurs de créatures qui n'existent même pas. Et tout ce que on va faire c'est regarder ces vidéos-là, lire et les envoyer aux autres. Et tu reçois ça de la part de musulmans. Même des gens qui ne peuvent pas qu'il fasse Allah, il est là, il est à la mosquée, il ne reste pas une prière à la mosquée. Il ne reste pas une prière à la mosquée, il est là, il est à la barbe, il est à la khamis, il est à la servir dans sa religion. Et il tombe à des vidéos comme ça. Et quand je t'ai fait le reproche de l'arri, c'est bon, t'abuses. Voilà. Voilà le stade dans lequel nous sommes arrivés. Celui, le pauvre fou qui ose dire aux gens à vous abuser, c'est lui qui passe pour un fou. Mais tout le monde fait ça. C'est bon, il n'y a pas de mal. Et à ce moment-là, si tu estimes qu'il n'y a pas de mal, il faut que tu revoies ta foi, mon frère. Parce que les musulmans, ils mettent ces estimations de côté. Et ce qui compte, c'est ce qu'Allah ta'ala considère comme étant mal ou comme étant bien. Je finirai avec ce chapitre là. Par ma puissance, par ma majestuosité, je ne regrouperai pas chez mon serviteur de peur comme je ne regrouperai pas en lui de sécurité. Celui qui se sent en sécurité de moi et s'y va, je lui ferai peur le jour de la résurrection. Quant à celui qui a peur de moi et s'y va, je le mettrai en sécurité le jour de la résurrection. Choisis de quoi tu as peur et tu sauras dans quelles circonstances tu seras en sécurité. Allah dit dans le qui cherche à vous éprouiller à travers ses ailleurs. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de moi si vraiment vous êtes des croyants. Et Allah dit Et pour celui qui a peur, de sa comparution prochaine devant son Seigneur de Juste à quand allez-vous continuer de nier les bienfaits de votre Seigneur. n'est-ce pas peur de moi. on est-ce pas peur de moi. Sous-titrage ST' 501